bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et encore une fois nous retrouvons aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle faction la faction des américains de us tac force venant officiel des américains dans lequel vous montrerai spécificé cette faction comme j'ai pu vous montrer avec urss mais soviétique donc avec les auber commando et avec quand il s'appelait la wehrmacht donc là on constate tout de suite mais tous les bâtiments sont bien construits américains tous bâtiments sont construits de base donc vous bâtiments de base ça sera la caserne donc vous pourrez construire des fusillés les unités déchoirés en gros vous ingénieurs et l'ambulance vous pouvez améliorer vos fusées pour que j'ai accès à des grenades et vous pouvez débloquer armurie le fusil bar et le bazooka m9 pour avoir le m 19 19 donc la browning vous devrez pour l'instant avoir recommandé d'infanterie c'est écrit comment donc peut débloquer cette mitreuse donc maintenant je vais commencer par vous présenter les unités déchoirés donc c'est vos ingénieurs mon comme les auberc en deux voiles ils peuvent faire des barbellés aux trois niveaux de vétérans préfère des barbellés des piens anti char et une position de combat un petit bunker quoi or le bunker est moins résistant que cela et moi il est vrai mais deux particularités de ce bunker un vous pouvez m'aurait d'armes d'armes lourdes mais vous pouvez pas mettre de mitreuse de gens par exemple sauf ça qui est débloquée me permettent d'armes collectif qu'un terme collectif quand c'est le canon anti-char la mitreuse calibre 50 etc mais vous pouvez mettre une escouade dedans si vous mettez une escouade de fusilés dedans l'escouade sera un peu à couvert et tirera à l'intérieur mais si jamais vous mettez une escouade d'unités déchoirés dans ces unités utilisant des grenades à fusil donc c'est une grenade qui expose au bout d'une seconde quand elle arrive au sol et qui tuerait des unités aux alentours donc ce sera rendent vous étiez le choix envers seront utiles pour faire des défenses c'est une table peuvent pour 22 munitions également faire un tir de suppression c'est une telle ou est une unité principale de votre armée sera vos fusils donc voilà c'est une témoin d'hier de base ceux qui pouvaient s'équiper du venture c'est l'effet amuration ont des fumigènes peut avoir des grands d'affilés anti-char les grandes particuliers c'est une thé à ils sont aussi précis qu'elle suffisant que les unités qui fait un fusil mais c'est plutôt efficace même portée autre grande partie or était qu'on peut refuser à virou il est une quantité supérieure du fait qu'ils ont un magarant donc un fusil à chargeur comme j'ai envie de dire mais bon grosso modo ce qu'il faut se rappeler c'est que c'est une thé est beaucoup plus puissante que les unités d'infanterie à fusil des fois qu'ils posent une commence de tir plus important que les autres unités donc faites attention à ça donc particularité des des américains c'est que vous avez accès à des ambulances vous soyez vos unités aux alentours en 30 secondes dans cette capacité et s'il aurait été dans un de vos territoires on pourrait reformer une tour en tour mais particularité avec les américains c'est que vous pouvez sortir votre infanterie de véhicules et par exemple demandez à vous affirmer directement et soigner les escouades qui sont blessés par contre sachez que les squads est totalement vulnérable aux tirs ennemis vous faites attention à ça éviter quand même de l'envoyer au combat et une femme s'est débloqué vos armements de l'armée n'importe qualité pour 62 munitions pour récupérer un bazooka un bar par an pour récupérer par contre 60 2100 pour une arme donc il faut mettre 120 de mission si vous voulez à équiper de deux armes vos escouades ou que bar cfk sont inventeries le bazooka il casse comptait véhicule on voit ce qu'il faut savoir pour un bâtiment deuxième bâtiment vous voyez c'est pose de commandant peloton pas de commandant compagnie et majeur il faut avoir l'un des deux mais c'est bizarre mais seulement un officier grande particularité d'accord dans sa grande particularité des américains il faut faire des unités d'officier comme comme j'aime bien les appeler pour débloquer des nouvelles unités après souhaiter des c'est pas grave vous pouvez nous de déployer tout hésité mais fréquence au moins une fois et si vous virez déployer une coûteront quasiment plus d'essence coûteront même plus d'essence de mémoire mais vous pouvez n'avoir qu'une d'actifs à la fois en particulier de chacune l'unité de lieutenant sera unique tu es en fait anti-infanterie il s'équipait deux unités de fusil browning dont très efficace contre l'infanterie le capitaine sur équipé de deux bazooka donc très efficace et d'une tom attendait de deux bazooka et d'une thompson de mémoire notre efficace contre les véhicules ennemis un thompson ça migrate au corps à corps et majeur il serait unif il sera très fragile quand les unités ennemis mais globalement il sera plutôt résistant en fait enfin il sera plutôt résistant ce sera plutôt une unité en fait il va de loin supervisé le champ de bataille on voit alors garder excusez moi mais c'est moi j'ai dit une erreur maintenant équipé d'une browning donc d'un fusil bar et d'une thompson donc c'était vraiment très efficace à courte portée ils sont équipés de bazooka et d'une thompson donc efficace surtout côté chargé très ce cas ça surtout efficace contre l'infanterie puis balancer de grenades et des fumigènes et eux ont deux capacités au niveau 1 c'est votre cap tout est une chose aux alentours capitaine chargeront vers lui je n'ai rien à dire de plus soit ce 40 mètres 45 mètres pour rapporter et peuvent demander à vos bâtiments de produire plus rapidement on va faire un majeur après hors particularité du lieutenant du capitaine et du majeur avec ses unités gagnent des vétérans non pas un combattant quand ces unités agace voir aux tours combattent ils gagneront aussi du gain bas donc j'évoquais les cultes dans ce qu'on prend la particularité de tous les vécu américains c'est que vous pouvez sortir leur infanterie particularité de du m20 c'est que la particularité de m20 c'est que ces seules unités qui plaît d'un bazooka d'un véhicule ces unités les équipes a vécu peuvent réparer les véhicules qui sont endommagés vous pouvez améliorer le m20 c'est une thé en fait anti-infanterie m20 de blindages gâtéraux pour que ce soit peu résistant vous pouvez penser des fumigènes passer des mines des mines et après ben jean comme ça c'est sortir votre unité de deux véhicules superviser ça attendez que je me rappelle des véhicules produit ça je bâtiment par bâtiment c'est pour ça donc il ya mitrailleuse de calibre 50 c'est une mitrailleuse standard ou que je à une plus grande portée de tir que celle des russes garde de tir je veux dire surtout plus petite que celle d'avère martou des allemands on manage une oreille mais fait plus des dégâts et une cabre 50 c'est beaucoup plus des gars sur les véhicules donc c'est une mitrailleuse plutôt puissante contre la faille côté véhicule mais pas d'attention il faut très bien positionner et première capacité peut sprinter une fois au niveau il ya un track anti aérien alors c'est une unité en fait anti-infanterie de base c'est votre unité anti aérienne particularité ne peut tirer qu'en étant que derrière lui vous voyez je peux tirer il ya de l'a fait tout le tour alors donc faudra augmenter de derrière pour qu'il puisse tirer et vous pouvez au niveau 1 faire en sorte que son unité qu'anti aérienne à vous de voir mon c'est une théo à plus efficace contre une infanterie véhicule léger donc mais faut savoir repositionner surtout dans ce deuxième bâtiment on va juste prendre ce soir je prends plutôt vite et les unités parce que c'est à vous de découvrir c'est un peu dans un bâtiment avec le capitaine vous avez accès en fait à tout ce qui est un peu unité de soutien et j'ai de l'axé au canon t-shirt c'est qu'à 57 mm mais peut être très bien des unités ennemis vous pouvez équiper d'unité plus puissante pour percer mon avis ennemis surtout pour augmenter à portée d'une unité en fait ça sera comme un s 85 vous voyez plus loin devant tout devant vous mais vous en fait vous voyez plus loin devant vous dans le cône de tir mais vous voyez plus autour quasiment plus rien autour de vous mais vous augmentez votre portée dans ce cas à la différence du s 85 vous voyez que devant vous donc ça peut être efficace pour tirer encore plus loin sur une tenue maintenant nous allons s'attaquer à obusier main ce sera votre pèse d'artérie en fait de courte portée ça sera comme les mortiers à moi les autres mortiers sauf que différence des autres personnes c'est que c'est votre escouade tomba de vous le budget sera abandonné fautes minimum 3 pour qu'ils soient fonctionnels vous pouvez tirer des obus explosifs évidemment qui fait plus de dégâts qu'un mortier sur les véhicules de base et vous pouvez faire des barrages de phosphore blanc le phosphore blanc il faut savoir que c'est comme c'est comme mon lance l'homme enfin comme tout ce qui est incendiaire sans demain que vous n'étiez jusqu'à ce qu'un point de vie tombe à un mais ça ne tue pas sauf c'est un obus de phosphore blanc tombe dessus c'est un obus de phosphore blanc par on peut votre unité avec son enfant les unités rentrant dans le phosphore blanc pour point de vivre tombe à un mais si jamais par exemple vous avez un obus quelconque qui tombe dessus même cette fois ce rebanc techniquement fait pas de dégâts sur et ce fait qu'ils touchent un soldat ou l'escouade il va y tuer du fait de l'explosion la libération d'un cartouche et voilà des frégrations voilà mais s'il ya les unités ne sont que dans le phosphore blanc une histoire ne mourra pas leur point de vue tombera juste à 1 c'est tout mais les scones ne mourra pas faut jusqu'à quelques un phénomène extérieur qui vient de tuer soldats un impact une explosion quoi que ce soit mais faut que quelque chose arrive pour tuer les soins vous avez aussi niveau artillerie c'est surtout assez surtout harcèlement soutenir terrible évidemment je passe vous avez aussi le stuart de ce véhicule soutien d'europe pour voir le petit coégé or comment dire c'est une thé en fait plutôt de petits soutiens contre le côté véhicule notamment léger c'est pratique pour étudier contre l'infanterie mais vous avez deux cas basti qui peut-être qu'ils comptent les véhicules lourds la première c'est le choc d'obus c'est qu'unité va le plus souvent étourdir le véhicule ennemi avec donc c'est très efficace pour étourner les vécu ennemis notamment gour elle aime ses dégâts au moteur à bout portant c'est que vous devez juste à côté du char et nus voyez à portée de tirant très court vous tirez et vous pétez une moteur et nus voilà pas plus que ça va ses capacités comme tous les humains c'est plutôt une thérapie de stuart mais bon comme tous les véhicules léger voici c'est pas très puissant qu'aux unités les chars ennemis d'un certain cas lui maintenant nous attaquons au char on sait sherman heureux sherman bon c'est pas un char très bien dit c'est pas un char très puissant mais en grand nombre c'est très efficace vous pouvez lancer des barrages de fumigènes guillaume voilà et vous pouvez changer le petit peu d'eau pour les obus anti-char deux obus détonnant anti-infanterie ce but on voit c'est en gros l'obus j'avais un début qui fera des dégâts de zone un autobus qui fera des dégâts un impact vous avez un opus anti-char un obus anti-infanterie défaut de ce char ce qui connaît globalement peu comparé un panzer 4 surtout je compare tour au panzer 4 parce que c'est un projet de référence de l'époque mais c'est vraiment une unité très puissante polyvalente peu blindé mais vous pouvez réparer vos véhicules il faut se souvenir une chose c'est que les américains ont dévécu très peu blindé le chasseur de chars américains quant à lui c'est une puissance de feu extraordinaire quand il vécu l'ennemi même amélioré que le performant qui manière est encore mieux et c'est bien dit mais ne possède pas de manage du tout il a beau pouvoir tirer comme globalement moins vous voyez je peux tirer jusqu'ici c'est énorme par un chasseur de chars mais c'est une été est très fragile donc un ou deux obus vous connaîtrez facilement c'est une terre mais mais même les obus mortier fait plutôt pas mal de dégâts il est très fragile deux tiers de koenigsteiger le détruise pareil pour le sherman oui c'est 85 je crois que c'est trop à vérifier et le troisième unité manique pour avoir c'est en fait un stuart mais équipé d'un obus et vous pouvez tirer des 75 mm un barrage de phosphore enfin il s'est même un barrage de fumigène et faussure n'est uniquement du coup que pour le bus et m1 on a écran de fumigène bon à côté de véhicules comme privé que vous pouvez réparer vos chars avec vos véhicules avec votre équipage de véhicules sachez que véhicule que seul les unités américaines peuvent sortir véhicules je le dis quand même et il faut aussi savoir que uniquement les équipages de chars peuvent réparer véhicules ou les unités des choix rien mais plus souvent vous utiliserez unités des escottes de chars il faut savoir que ces unités a gagnent du gaon bien évidemment l'infanterie qui se trouve dedans donc les équipages de chars gagnent du gaon quand il faut des gars avec le véhicule et globalement il arrive très vite gratte 3 heures que l'unité même pas grave un ou à peine grave maintenant il temps que je vous présente la dernière unité vous n'est pas présenté voilà quand on se tire moi j'ai pas besoin d'expliquer à quand on se tire des fusillés j'ai beau avoir les armes et aurait de base une chance de tir énorme comparé à des fusillés j'ai juste besoin l'habitude ni mettre plein de temps que ça arrivait donc voilà c'est coûte pas de bol donc le majeur c'est un capacité de soutien il peut demander un vote de reconnaissance cette zone voyez il ya un petit cas la zone jaune dans lequel vous pouvez envoyer vous voyez un petit voile de reconnaissance ça permet de voir les unités aux alentours c'est vraiment une voyez le sherman c'est pas forcément une puissante vous voyez même au sud le planète mais le premier revue a pénitré vu aussi pourtant et puis n'est pas très bien et voilà vous avez une puissance de feu énorme jackson vous voyez sont déjà grade 3 or qui n'est même pas grade 1 donc le majeur il a ça il peut demander un barrage d'artéries il peut faire un faux barrage d'artéries donc en gros vous verrez l'ennemi et voilà je me mets à côté de ce véhicule là pour montrer que je peux reconstruire mon squad à côté comme j'ai dit ce n'était pas mal et voyez un tir je me suis quasiment pris un tiers de points de vie en moins qu'un tir de panzer 4 du fait qu'il ya un problème de blindage ces unités américaines et dernières capacités major c'est que vous vous créez une position et toutes vos unités lorsque vous demandez de vous repliez par exemple se replieront à côté du major donc une technique de base c'est vous mettez le major à côté d'une ambulance et dès que vous infanterie ont un problème vous demandez qu'ils se replieront à côté du major et donc à côté de l'ambulance pour les reformer les soins donc globalement si j'ai quelque chose à dire et qu'ils américains les américains il faut utiliser énormément lié les unités d'une récapitaine ce que vous vous avez globalement taux et sont très 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 puissant il ne faut pas sous-estimer c'est vraiment des unités puissante donc faut les utiliser le capitaine faut utiliser quand tout est vécu léger début de partie lui autant vu que s'écoutent l'infanterie des parties voilà une unité d'infanterie américaine de base ou puissante les fusils et voilà seront redoutables bien mais tous les faibles des américains de base tous leurs véhicules sont plutôt légers donc possèdent un bandage faible donc ils n'ont pas c'est pas un bandage très résistant deuxième faiblesse des américains c'est complètement leurs unités manque de puissance de feu en fin de part le jackson x peut être très belle une temps fait partie mais il manque de puissance de feu mais voilà c'est que seul le chairman est très vite dépassé par repenter par exemple ouais vous voyez parce que vous êtes étourdi au fait de résistance voilà ils sont aussi très faibles donc c'est pour ça en fin de partie ils ont ils ont ce gros défaut en fin de partie ils sont en fait peu assez résistants pour faire face à ce que vous faites attention à ça par contre le gros point fort à savoir utiliser c'est au savoir se débrouiller pour que vos équipages aille réparer vos véhicules rien d'important repliez votre charre demandez à votre équipage de réparer renvoyer votre charre ça c'est gros point fort parce que le allemand il est réparé assez rapidement ils unités maintenant vous compter les commandants qui restent enfin et 3 il ya que six commandants vous expliquez un peu ce qu'on sait pour un seul des commandants ils ont accès à des un prince aérienne de base dp 47 cd frappe entier anti char très puissante à départ ajouté ce que vous pouvez déployer n'importe où ils seront pas racheter des éclaireurs des dégâts de charres parachutés une treuze ça peut permettre de très rapidement fin que les sont fortifiés on peut avoir accès à de l'artillerie surtout au browning donc améliorer votre infanterie avoir accès à des mortiers à de l'artillerie ou à vous c'est courant ou améliorer encore vos véhicules avoir des soldats du génie d'assaut avoir des équipages de véhicules améliorer avec des tomson c'est totalement inutile sa vie personnelle à vos d'autres véhicules mais globalement et les autres commandants c'est beaucoup des unités légers qu'on a en plus c'est c'est plus des unités en fait comment peut-on dire les américains sont pas réputés pour ne sont pas réputés pour résistances mais c'est plutôt réputé pour la puissance de feu vos unités seront complètement puissants mais fragiles ça sera dû aussi dans le recommandant s'ils sont pas fragiles ils possèdent d'autres faiblesses par en piste efficace que compte une type pour l'instant les américains ne possède aucun véhicule lourd il est probable que par la suite le pershing soit rajouté en chargour chez américaine pour l'instant il n'y existe pas mais non mais apparemment ça serait ce genre là apparemment il avait prévu est importé dans le jeu donc avoir donc au final ce qui a à se rappeler des américains j'aimerais je m'excuse de me répéter bon bah c'est pour être sûr que vous comprenez c'est assez compliqué à expliquer les américains unités vous pouvez facilement voir vous pouvez facilement tp beaucoup d'unités du fait que paie va vous avez tous le bâtiment de base vous unités sont fragiles mais puissants excusez moi vous savez ça vous savez comment jouer les américains et surtout n'oubliez pas que c'est la seule faction où vous unités peuvent sortir des véhicules une fois que vous vous rappelez de ça c'est bien quoi qu'il en soit je pense à regarder cette vidéo j'espère vous comprenez mieux comment se jouer les américains que mes conseils pourraient vous être utile à l'avenir avec cette faction je vous dis bonne chance pour outils joueurs je vous dis bonne chance avec cette faction quoi qu'il en soit on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo je me serai regardé cette vidéo j'espère en tout cas vous avez mieux compris cette faction et je vous dis à une prochaine fois d'ici à portez vous bien et à tirer tout le monde 1